Musique Bonjour à tous, alors nouvel épisode de la série Guitare et Barbecue. Aujourd'hui je voulais voir deux petites choses avec vous. La première c'est la fumée, avec les bois de fumage en fait. Et la deuxième c'est le fameux smoke ring, cette bande, cet anneau rosé que l'on retrouve à la surface, ou proche de la surface des viandes après cuisson. Alors la première chose, les bois de fumage. Alors, il faut comprendre une chose, c'est que les bois de fumage en fait ne donnent pas un goût particulier à la viande. En fait qu'on utilise du pommier, du cerisier, du hêtre, de licorice, du châne, du mesquite, ce n'est pas une question de goût, mais c'est une question de force, d'intensité en fait de la fumée. Donc, on va avoir les bois fruitiers qui vont être beaucoup plus doux, une fumée très douce. On a tendance à dire sucré, mais évidemment, ce n'est pas sucré du tout. Et puis, on va avoir les bois feuillus, bois durs, bien que les fruitiers en font partie aussi, mais les bois plus agressifs comme le hêtre, le châne, l'icorice et le fameux mesquite, notre acacier européen, qui est le plus fort en tout cas en termes de force de fumée. Donc en fait, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que vous n'avez pas tellement à vous préoccuper du type de bois que vous utilisez, dans le sens où, bien sûr, les bois plus doux vont fonctionner mieux comme le pommier ou le cerisier, par exemple, les fruitiers vont fonctionner mieux sur des viandes plus blanches, comme la volaille ou bien les ribs de porc, par exemple, parce qu'ils vont donner une fumée très douce sur des cuissons qui vont être très très longues. Et puis, la viande étant plus délicate en termes de goût, eh bien, on va essayer de ne pas mettre une fumée trop agressive dessus. Par contre, les bois durs comme le hêtre, le hikori, le mesquite, qui est le bois du Texas, vont être utilisés principalement sur les viandes rouges, le bœuf principalement. Et voilà. Mais ce que je veux vraiment vous faire comprendre, c'est que le goût ne va pas changer. C'est l'intensité, c'est la force qui va changer. Le facteur goût est vraiment super super minime, d'autant plus que, bien souvent, vous allez mettre un rub et vous allez mettre de la sauce barbecue, etc., qui vont complètement tuer le goût de la fumée, mais pas la force. Et donc, par exemple, sur le porc, on va utiliser du pommier, du cerisé pour faire un bacon. D'ailleurs, le fameux Applewood Smoked Bacon, c'est le bacon fumé au bois de pommier. Le cherry, le cerisier, va vous donner un magnifique smoke ring, une très belle couleur de la viande, un beau barque, mais ne va pas vous donner un goût de cerise. Le pommier ne va pas vous donner un goût de pomme. Et forcément, le hêtre, le hickory, les mesquits ne vont pas vous donner un goût relatif à leur espèce de bois. Ce que je veux vous faire comprendre, et ça, c'est vraiment méga, méga important, c'est qu'il faut savoir que, par exemple, entre un érable qui a poussé au Texas et le même érable qui a poussé dans l'état de New York, par exemple, dans New Jersey, eh bien, la différence de goût peut être plus importante, en fonction du sol sur lequel il a poussé, que la différence entre un érable et un cerisier qui ont tous les deux poussé au Texas. OK ? Alors, je ne sais pas si vous comprenez vraiment bien ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que, là, vraiment, il y a une différence qui est plus importante en fonction de l'endroit où l'arbre a poussé qu'entre deux espèces différentes. Alors, bien sûr, entre un pommier qui est très, très doux et un mesquit qui est super fort, vous aurez toujours une différence plus importante. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'il vaut mieux, clairement, vous attacher à un bois, apprendre à bien comprendre comment ce bois fume, le goût qu'il peut apporter, cette fumée, ce qu'elle peut apporter à votre viande, l'utiliser pendant peut-être un an non-stop, avant de passer sur une autre espèce de bois. Parce que la différence de goût ne sera peut-être pas vraiment flagrante, ou si elle l'est, en tout cas, vous n'allez pas réellement comprendre pourquoi. Il vaut mieux d'abord apprendre à bien maîtriser son feu, à avoir une belle combustion. On en a parlé, c'est la chose la plus importante, évidemment. Une bonne humidité dans le barbecue, etc. Plutôt que de commencer à se battre entre cerisier, pommier, hickory. Moi, quand je lis, moi, je n'aime pas le cerisé. Comment tu ne peux pas aimer le cerisé ? En fait, ce n'est pas possible de ne pas aimer le cerisé, c'est juste que le cerisé va être sur un type de fumée intermédiaire. Mais si je fume 4 heures au cerisé ou une demi-heure au hêtre, ma viande sera beaucoup plus forte avec le cerisé qu'avec le hêtre. Alors que le hêtre est censé être plus fort que le cerisé à la base. C'est aussi une question de temps, une question de quantité de bois. Et donc, une question de goût personnel, encore une fois. Il y a des gens qui adorent surfumer les viandes, qui n'ont même plus le goût de la viande. Et puis, il y a des gens qui préfèrent avoir le goût de la viande, de la protéine en elle-même, de l'animal, plutôt que le goût de la fumée qui dépasse ça, qui étouffe tout. OK ? Donc voilà, ça, c'était une chose importante à comprendre. Ne vous mettez pas martel en tête avec le type de bois que vous allez utiliser. Vous pouvez très, très bien utiliser du hickory sur du porc. Alors, c'est d'ailleurs au Mississippi, au Tennessee, je vous assure que c'est le hickory qui est utilisé en principal sur les rips de porc. OK ? Et bien sûr, au Texas, on va parler de mesquite, on va parler de pécan. Alors, mais pourquoi est-ce qu'au Texas, on utilise du mesquite et du pécan ? Simplement parce qu'au Texas, il y a du mesquite et du pécan qui sont en profusion. Et que, voilà, en Géorgie, par exemple, ils vont utiliser, donc Géorgia, Alabama, ils vont utiliser principalement quoi ? Eh bien, ils vont utiliser de l'abricotier. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein d'abricotiers, du péché, parce qu'il y a plein de péché sur place. D'accord ? D'ailleurs, le fameux Peach Cobbler vient de Géorgie et d'Alabama et du Mississippi, etc. Parce qu'il y en a tout plein. OK ? C'est juste une question aussi de pouvoir s'en procurer facilement. Bon, et donc, si demain au Texas, il n'y a plus d'icorée ou il n'y a plus de... Si demain au Texas, il n'y a plus de pécan et il n'y a plus de post-hawk et il n'y a plus de mesquite, eh bien, s'il n'y a plus que du cerisé, croyez-moi qu'ils vont prendre du cerisé et ne vont pas aller traverser tous les Etats-Unis pour trouver le post-hawk, par exemple. OK ? Donc, voilà, ça c'était une chose vraiment importante à vous faire comprendre. Alors, deuxième chose que je voulais voir avec vous, c'est le fameux Smokering, cet anneau rosé que l'on retrouve en bordure de viande, même quand une viande est très très cuite, comme un brisket, par exemple, à 92-93 degrés, eh bien, on va quand même avoir une bande rosée. Alors, ce Smokering, c'est un petit peu comme une légende, si vous voulez, qui dirait que si on a un beau Smokering, c'est parce qu'on a bien fumé sa viande et en fait, c'est totalement faux. C'est un vrai, vrai fake et il ne faut absolument pas tenir compte du Smokering. Alors, visuellement, c'est joli, moi-même, dans les vidéos, je dis, regardez, on a un beau Smokering sur la viande. En fait, c'est juste une preuve que la viande a été exposée à deux monoxydes, le monoxyde d'azote et le monoxyde de carbone. Alors, en gros, quand vous brûlez du bois, ce qui se passe, c'est que dans les différentes compositions de la fumée, il y a, je vous ai dit, la fumée visible, blanche, grise, noire, et il y a les gaz invisibles, le monoxyde de carbone, vous savez, c'est le gaz tueur, le monoxyde de carbone et le monoxyde d'azote, donc l'oxyde nitreux, je pense que c'est comme ça qu'on l'appelle. Ces deux gaz, en fait, font partie des éléments rejetés de la combustion, en fait, du bois. Alors, ce qui est intéressant, en fait, c'est que ces deux monoxydes agissent un petit peu comme l'air agit sur l'acier, avec l'humidité, l'acier rouille. Eh bien, la viande, on va dire ça, elle rouille aussi. En fait, si l'extérieur de la viande, on a un anneau rosé, rougeâtre, c'est simplement parce que ce monoxyde de carbone et ce monoxyde d'azote, NO et CO, eh bien, ces deux monoxydes, en fait, ont attaqué la viande. C'est hyper toxique, hein, le fameux gaz tueur et le monoxyde d'azote, c'est pas meilleur, ont attaqué la viande à la surface. Alors, ils ont l'avantage de pouvoir pénétrer en profondeur dans le muscle, et donc, ils interagissent simplement avec la myoglobine. La myoglobine qui est contenue dans la viande, qui donne, en fait, la couleur à sa viande. C'est-à-dire que, quand on a une viande blanche comme la volaille, on a très peu de myoglobine et du coup, la viande est presque blanche. Quand on a du bœuf, on a beaucoup de myoglobine et la viande est presque rouge. Enfin, elle est rouge, parfois même un peu violette, simplement parce qu'elle contient énormément de myoglobine. C'est pas du sang, c'est de la myoglobine. Ça n'a rien à voir, le sang, quand on abat une viande, il n'y en a plus. Il n'y a plus du tout de sang. Quand on dit une viande saignante, en fait, c'est un fake aussi, parce qu'il n'y a vraiment pas de sang dans la viande. Il ne reste que des jus, de l'eau, de la graisse, etc. Et de la myoglobine qui donne cette couleur rouge à la viande. Alors, en cuisant une viande, vous le savez, plus vous cuisez fort une viande, plus elle devient blanche, grise, blanche. Quand vous cuisez un poule porc, l'intérieur est tout gris. Quand vous cuisez à 90 degrés, quand vous cuisez même un steak, et en fait, si vous le cuisez à 60 degrés, elle commence à devenir grisâtre. On a d'abord le saignant, puis le rosé, puis la pointe. Et plus on avance, au moins c'est rouge, au plus c'est grisâtre, voire devenir presque blanc à la fin. Eh bien, en fait, c'est simplement parce qu'à partir de 65 degrés, je pense, la myoglobine, qui est contenue, qui donne cette couleur rouge à la viande, les chaînes de myoglobine sont cassées par la température, et donc, elles perdent tout ce côté coloré. Le monoxyde d'azote et le monoxyde de carbone, quand ils arrivent pendant la cuisson, au travers de la fumée bien sûr, mais quand ils arrivent pendant la cuisson à toucher la viande, eh bien, ils pénètrent dans la viande et ils empêchent les molécules de myoglobine de changer d'état, de couleur. Donc, en fait, c'est comme je vous disais, c'est un peu comme l'acier qui rouille, eh bien, la myoglobine est oxydée par ces deux gaz. Et donc, on a ce smoke ring qui peut être plus ou moins épais en fonction du type de viande, en fonction de l'exposition au gaz, en fonction de plein de choses, de l'emballage de la viande, etc. Alors, ce qui est important de comprendre, et c'est pour ça que je vous dis que c'est un mythe, le fameux smoke ring, c'est qu'en fait, il suffirait simplement de faire baigner une viande, quelle qu'elle soit, dans du monoxyde de carbone ou bien du monoxyde d'azote. Et le monoxyde d'azote, on peut en trouver dans les fameuses bouteilles de gaz, vous savez, pour les siphons, là, en fait, c'est du dioxyde, mais avant, c'était du monoxyde. Bref, il suffirait de baigner la viande dans du monoxyde d'azote, la mettre au four, et vous auriez le même smoke ring que sur un barbecue. C'est pour ça que je dis que c'est un mythe. Une autre preuve, c'est que dans un barbecue à gaz, on n'a pas de... ou très peu de smoke ring. Idem dans un barbecue électrique, on a, même avec des copeaux de bois, on a un smoke ring qui est très très fin. Pourquoi ? Simplement parce que le monoxyde d'azote et le monoxyde de carbone se dégagent quand on a une combustion qui n'est pas parfaite. OK ? Je vous l'ai expliqué dans une des vidéos précédentes, on a différents types de combustions, et la combustion du bois n'est jamais complète, elle n'est jamais parfaite. Le gaz, lui, c'est 99,98%, je pense, au niveau de la combustion. Donc, on n'a pas de dégagement, ou très peu de dégagement de monoxyde d'azote ou de monoxyde de carbone, et du coup, eh bien, on n'a pas de smoke ring. Dans un barbecue électrique ou un fumoir électrique, avec une résistance et des copeaux, ou de la sciure, peu importe, on n'a pas non plus de smoke ring. Pourquoi ? Parce que la combustion, même si elle est déjà pas mal, on est en train de brûler du bois, mais cette combustion n'est pas suffisante que pour dégager du monoxyde de carbone ou du monoxyde d'azote, OK ? En tout cas, en très 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 faible quantité, ce qui ne permet pas de donner un bon smoke ring. Voilà, donc vous avez compris, en fait, ce smoke ring, c'est vraiment un mythe. Maintenant, c'est vrai que c'est toujours irréable à regarder, c'est toujours beau, c'est aussi la preuve, quelque part, qu'on a soumis, effectivement, la viande à ces gaz, et donc à la fumée, forcément. Voilà, mais ça n'est en aucun cas une preuve de succès, ou de perfection, ou de quoi que ce soit. C'est juste très joli. OK, d'ailleurs, en compétition, en principe, aux Etats-Unis, ils ne peuvent même pas prendre en compte le smoke ring dans les résultats visuels. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. La prochaine fois, je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais je vais faire. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada